Vous avez le patron de la Banque d'Angleterre, McCartney, même prénom que les Beatles, mais c'est un autre, qui a prononcé un discours, discours qui est sur le site de la Banque d'Angleterre, où il appelle à mettre en place une monnaie mondiale au dépens du dollar, ajoutant que cela ne se fera pas sans heurts. Ça, c'est la formule ouatée pour dire que ça va se faire dans un bordel généralisé. Pour mettre en place une monnaie mondiale dématérialisée, et maintenant je vous donne l'expression exacte qu'il utilise, une monnaie synthétique, hégémonique. Dans notre Zoom, à mes côtés aujourd'hui, Pierre Hillard. Bonjour Pierre Hillard. Bonjour. Le Nouvel Unle Mondial, c'est un concept qui consiste à unifier la planète en fonction d'un régime politique unique, avec un système collectiviste et une humanité déracinée, et une spiritualité unique pour réjonter le genre humain. Alors l'expression nouvelle ordre mondiale qu'utilise H.G. Wells dans son livre de 1940, c'est vraiment le titre d'origine, New World Order, qu'il utilisait déjà en 1914 dans un ouvrage intitulé La Destruction Libératrice. En 1914, il explique qu'il y a une guerre terrible qui ravage l'humanité, et les survivants décident, les États décident, de mettre leurs forces en commun pour mettre en place la République universelle, la République mondiale. Et donc c'est là où se mettent en place à la fois une monnaie unique, une République unifiée et un nouvel ordre mondial. Ces trois éléments, il explique que pour parfaire cette unité mondiale, il faut s'entendre avec le monde russe, et le monde russe c'est le monde soviétique. Et donc il veut établir un monde collectiviste, et il porte au nu la révolution de 1917, mais il s'oppose à Staline qui a dévié ce régime collectiviste. Et pourquoi ? Parce que Staline voulait une République soviétique, mais uniquement au niveau du pays, ne voulait pas l'étendre. – Universellement. – Voilà, chose que voulait faire Trotsky, qui voulait lui établir une sorte de révolution mondiale, certains diraient messianique, et chose que Staline refusait. Il montre l'opposition entre finalement deux mondialismes, le mondialisme à l'assaut stalinienne, mondialisme national si je puis dire, et le mondialisme anglo-saxon, Rothschild, et ces deux mondes s'opposent. Et les mots, M-A-U-X, qu'il dénonce à cette époque, sont les mêmes que ceux qui opposent le monde anglo-saxon d'aujourd'hui face à la Russie de Poutine avec les Lubavitch. Alors c'est un homme qui est né pour se situer dans le temps 1866-1946, d'origine sociale modeste, et il faut toujours comprendre la tourneur d'esprit, pour comprendre ensuite les conséquences, mère protestante et père libre-penseur, c'est-à-dire refus des dogmes. Et c'est pour cette raison que, marqué par ses origines, il va parfaitement s'entendre avec un professeur de biologie du 19e siècle qui s'appelait Thomas Huxley, darwinien, eugéniste, et qui aura deux petits-fils, Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, et Julian Huxley, eugéniste aussi, ils ont le même CV, ce côté-là, il y a des traditions qui perdurent, qui va être donc Julian Huxley à la tête de l'UNESCO, en tant que premier président, et aussi va favoriser la création du WWF pour la protection de la nature, la faune et la flore, chose bonne à la base, mais en fait c'est toujours un moyen pour favoriser la nature, la déesse mère Gaïa. Et pour vous montrer ces liens philosophiques et intellectuels, Julian Huxley va être à l'origine de la création du mot transhumanisme. Et pourquoi il faut parler de transhumanisme ? Parce que dans Wells, vous avez le livre du docteur Moreau, que vous avez cité, un livre sorti en 1896, qui explique qu'il y a des greffes entre animaux et l'homme. – Plusieurs espèces animales, exactement. – Le film est épouvantable, d'ailleurs, et génial, mais épouvantable. – Épouvantable, mais c'est en fait le transhumanisme à la sauce fin du 19e siècle, c'est-à-dire les méthodes un peu rustiques. Et on retrouve cette idée de transhumanisme, donc avec H.G. Wells, mais on le retrouve maintenant à des choses tout à fait officielles. Dans le cas américain, vous avez le Fertility Institute avec Raymond Kurzweil. Côté russe, la Russie de Poutine aussi utilise et promeut le transhumanisme, avec Dmitri Hipskov, avec son site Initiative 2045, qui consiste par étapes 2015-2025, 2025-2035, 2035-2045, par des procédés de nanotechnologies moléculaires, enfin des trucs imprononçables, de favoriser la création d'un être humain, nouvelle race. C'est le programme Avatar, le film de Cameron, James Cameron. Il y a la volonté de créer une humanité unifiée, collectiviste, déracinée. Et il a cette phrase terrible, que je vais citer, parce qu'elle est extrêmement moderne, où il dit ceci, je le cite, « Nous pouvons anticiper une rapide transformation de la face du monde au fur et à mesure que sa population est distribuée et redistribuée selon les aléas des besoins changeants de la production économique. » Et donc, humanité déracinée, ça favorise l'immigration, ça favorise… il faut d'abord détruire la famille, il faut détruire l'enracinement. Et A.G. Wells n'est que le énième maillon, c'est ce que je raconte dans la préface, d'une longue tradition. Il faut d'abord savoir qu'A.G. Wells est un admirateur de la République de Platon, entité unifiée, collectiviste, la famille n'existe pas, les enfants appartiennent à tout le monde, il y a reproduction des meilleurs, j'allais dire, comment dire, reproducteurs hommes-femmes pour… – Le génisme. – Bon, et on retrouve cette même histoire dans… Alors, le catholicisme, évidemment, va bloquer cet esprit-là païen, et on va retrouver une remontée en puissance de ces idéaux, mais malfaisants, à partir de la Renaissance. Et le premier à lancer ce modèle de A.G. Wells avant l'heure, c'est l'utopia de Thomas More. Et l'utopia, c'est quoi ? Un monde collectiviste, eugéniste, et tous les gens doivent déménager tous les 10 ans pour ne pas s'enraciner. C'est très intéressant. Et vous avez une religion unique appelée le Père. Le Père qui est finalement l'Ensof, le Dieu infini de la Kabbalah, c'est-à-dire une religion pour toute l'humanité, mais surtout pas une religion avec la Sainte Trinité, surtout pas une religion catholique. On retrouve ce même procédé avec Aymeric Crusset, qui voulait créer un État unifié, une monnaie mondiale, comme le V.A.G. Wells, avec une religion mondiale et une population déracinée. C'est toujours la même histoire. Et on retrouve la même chose avec 1627, l'ouvrage de l'anglais Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide, là aussi le monde unifié, et avec le transhumanisme, avec les améliorations cérébrales de l'humanité. Dans le bouquin de 1627, et une drogue, l'utilisation d'une drogue pour rendre les gens heureux. Eh bien, cette drogue en question, on la retrouve dans le livre de Hadduxler, le meilleur des mondes, avec le SOMA. C'est dans son livre, donc, Un monde collectiviste et scientifique. Très important. Promotion d'une éducation modernisée et régénérée. Et troisième point, les droits de l'homme. Voilà, les droits de l'homme, c'est en fait, si on gratte un peu, si on s'y intéresse, les droits de l'homme, c'est du noachisme. C'est très intéressant de voir qu'il y a un courant philosophique avec des répercussions matérielles. Eh bien, vous avez un révolutionnaire français, qui s'appelait Klotz, qui, dans un ouvrage sorti en 1793, La République du genre humain, veut un monde unifié, technocratique, et il dit pour cela qu'il faut mettre en place un globe divisé, je le cite, en mille cases départementales. Le même projet de la France en damier, élargi au niveau mondial, eh bien, c'est le même projet que A.G. Weiss ne fait que reprendre. En fait, vous avez une opposition entre un idéal gnostique et un idéal catholique. C'est une fausse liberté. Vous êtes libre à condition d'aller dans ces directions. Et moi, si je dis, mais moi, je voudrais aller là-bas, alors là, vous êtes un affreux réactionnaire, fasciste, avec tout le CV qui va avec. C'est ça qui montre la perversité, l'hypocrisie du système, qui consiste finalement à maîtriser une humanité rebelle, grâce au puissage, grâce à des produits, à des médicaments, pour, et puis à une éducation régénérée et modernisée, c'est-à-dire un matraquage. – Une manipulation mentale des masses. – Un matraquage idéologique. – C'est ce qu'il écrit. – Pour marcher dans une direction bien déterminée. Alors, il faut savoir que A.G. Weiss était, elle était à un moment donné adhérent de la société Fabienne. La Fabienne Society, qui est née en 1884 dans ces eaux-là. Et il faut savoir que la société Fabienne est très puissante, puisqu'elle est à l'origine de la création de la London School of Economics, en 1895, et du parti travailliste anglais, Labour, en 1900. Donc, c'est très puissant. L'objectif de la société Fabienne, c'est de favoriser la synthèse du communisme, du socialisme et du capitalisme, mais d'une manière progressive, dans un monde collectiviste, avec une humanité déracinée, mélangée, métissée. Et cet esprit de fusion des deux systèmes, on le retrouve dans le premier logo de la société Fabienne. – Il porte un agneau mort. – Une peau de mouton. – On retrouve cet esprit de Wells et de la société Fabienne dans les réunions de Valdaï. Le slogan de la réunion de Valdaï, présidé par Poutine en octobre 2017, c'est la destruction créatrice. Deux points, est-ce qu'un nouvel ordre mondial émergera des conflits actuels ? C'est l'esprit AG Wells, c'est l'esprit de la société Fabienne. Il y a deux modèles de mondialisme. Il y a le mondialisme anglo-saxon à la Rothschild, pour faire court. Je rappelle que Rothschild, c'est quand même la revue des économistes. Petit détail. Ils veulent le monde anglo-saxon maître de toutes choses et les miettes pour les autres organisations mondiales. Le monde de Poutine avec le monde Lubavitch, qui derrière lui, veut lui, ce monde-là, veut une répartition équitable des intérêts de chacun. En plus de ces oppositions d'ordre politique, stratégique, financière, matériel, qu'il faut évidemment connaître, il y a aussi une opposition d'ordre spirituel. Dans le clan anglo-saxon-Rothschild, c'est une vision du mondialisme. On veut y aller tout de suite. Dans le clan Lubavitch, c'est le clan des assidimes. Et là, je reprends les travaux du spécialiste israélien, Gershom Scholem, qui part du messianisme des Lubavitch, donc ce clan qui soutient Poutine, où le messianisme, c'est une neutralisation du messianisme. C'est-à-dire que le messianisme, oui, mais pas tout de suite. En fait, d'une certaine manière, le clan Lubavitch, c'est le clan de la société fabienne. C'est-à-dire y aller comme la tortue, progressivement, alors que le clan Rothschild anglo-saxon, c'est plus rapide, beaucoup plus rapide. Tous ces éléments matériels et spirituels se heurtent. – Il cite quatre religions, l'islam, le judaïsme, l'hindouisme, le fondamentalisme américain et le catholicisme. Mais il les condamne et s'arrête à ce niveau-là pour trois religions. Mais il en reprend une, le catholicisme, qui condamne sur plusieurs paragraphes dans trois chapitres. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit de Wells et de ses amis, l'homme est le centre de toutes choses, sa propre loi, sa propre référence, etc. Alors que dans le catholicisme, l'homme ne peut s'élever que par la grâce. – On voit toujours un modèle de cité anti-catholique. Rejet de l'incarnation, rejet de la Sainte Trinité et ensuite qui se répercute dans la construction d'un monde purement matérialiste, technocratique. Donc en fait, c'est l'opposition de deux mondes. Donc c'est ça qui est très intéressant de voir que A.G. Wells a compris que dans l'établissement du Nouvel Ordre Mondial, il n'y a qu'une seule religion qui bloque, c'est le catholicisme. Et c'est ça qu'il faut détruire. Les autres religions, ils s'en moquent. – Oui, oui, je suis contre, mais… Donc on voit qu'il est l'ennemi principal et Vatican II, bon, il est mort en 1946, A.G. Wells, mais Vatican II va ensuite rentrer dans cette voie permettant l'accélération du Nouvel Ordre Mondial. Je rappelle que les papes, je pense en particulier au pape Benoît XVI, dans son encyclique de 2009, appelaient à la mise en place d'une autorité politique mondiale sous l'interaction de l'ONU. C'est le principe de Talleyrand. Charles Maurice de Talleyrand qui avait une formule pour ça, agiter le peuple avant de s'en servir. Eh bien, A.G. Wells, c'est la même mentalité. Se servir des souffrances légitimes du peuple pour en fait l'utiliser au service d'une cause supérieure que le peuple ignore complètement. Parce que c'est ça qui est frappant quand on lit le livre d'A.G. Wells, c'est finalement le mépris à l'égard du genre humain. Disons avoir le cœur haut placé et obliger les personnes paresseuses à lever le nez et à voir plus haut que leur petit monde, leur estomac et leur sexe.